Et à Marseille maintenant, un médecin psychiatre a décidé d'apporter une autre réponse que celle des éducateurs et de la police au phénomène de la violence chez les jeunes et même les enfants. Un travail commencé il y a plus de 20 ans. Caroline Glorion, Michel Anglade. Qu'est-ce que c'est être violent à l'école ? Donner des coups de pieds, et donner des coups de poing, et donner des coups de tête. Marcel Ruffo est psychiatre pour les enfants. D'emblée il affirme, si on ne traite pas le bourreau, on ne donne aucune chance aux victimes. Une formule qui cache un travail de prévention auprès des enfants et des jeunes, afin d'éviter ce que les psychiatres appellent le passage à l'acte, que ce soit les coups, mais aussi les crimes ou les viols. Lorsque l'adolescent rentre dans un circuit de violence, de psychopathie ou de troubles de l'ordre social, on a envie de dire que l'image du père ne s'est pas assez construite. Mais en même temps, on peut dire qu'il n'y a pas eu de psychothérapeute suffisamment bon, qu'il n'y a pas eu d'éducateur suffisamment permanent, qu'il n'y a pas eu d'école suffisamment apprenante. Mettre des mous sur la violence, permettre aux enfants agressifs de nommer leurs émotions, c'est un travail quotidien de psychothérapeute. Une façon, explique-t-il, de retourner aux racines du mal, de les extirper, avant que les crises violentes n'éclatent. Mais Marcel Ruffeau ne se contente pas de ses consultations dans son cabinet. Il va aussi à la rencontre de ceux qui vivent des situations extrêmes, comme ici à la prison des Beaumettes, où il visite chaque semaine les bébés nés en prison. Pour ce médecin psychiatre, il s'agit de la toute première des préventions, une prévention indispensable. L'endroit est violent, indiscutablement. L'endroit est redoutablement violent. Les femmes sont rentrées pour violence et les bébés risquent de croire, dans le fond, qu'être violent, c'est être fidèle à sa petite enfance. Donc au début, l'enfant est fusionné et il croit que la mère... La mère et l'enfant est une personne. Et après, à un certain moment, il voit que... Je veux dire, je le laisse seul, il voit qu'il est quelqu'un d'à part. Qu'il est quelqu'un d'à part. Qu'il est lui-même autonome. C'est un travail de pari positif sur l'avenir des enfants en prison et de pari pour couper les trajectoires répétitives. Ton père a été un assassin, tu seras un assassin. Ta mère a fait des exactions, tu commettras ces exactions. C'est vraiment une goutte au dos de la mère, tiens, ce que je fais avec ses bébés. Mais la mère s'est faite de multiples gouttes d'eau. C'est contre l'engrenage de la violence quotidienne que Marcel Ruffeau se bat. Et ses armes à lui sont le dialogue, l'écoute et beaucoup d'humanité. Et ce documentaire de 50 minutes dans son entier sera diffusé samedi à 13h40 dans Savoir Plus Santé.